Les carticelles Parlons des carticelles, sigle qui signifie celluletés à récepteurs antigéniques chimériques. Leur usage constitue une autre technique pour traiter un cancer. Cette modification est ce qu'on appelle une chimère. En référence à l'animal fantastique, résultat d'un mélange de différents animaux. Ici, son principe est de modifier génétiquement des cellules. On ajoute artificiellement un élément supplémentaire à une cellule existante. Pour cette thérapie, on va d'abord prélever chez la personne malade des cellules lymphocytées, encore appelées cellules tueuses T. Elles sont ensuite modifiées en laboratoire. Comme ce sont des cellules appartenant à cette personne, chaque carticelle fabriquée lui sera donc très spécifique. L'élément ajouté est sélectionné suivant la maladie et la cible visée. Par exemple, pour les lymphomes, c'est la cible CD19 des cellules cancéreuses qui est visée. Pour d'autres maladies, on choisira un autre élément. Cet élément est un anticorps monoclonal. Sa cible est l'antigène CD19 qui lui est complémentaire, comme une clé associée à une serrure unique. Pour ajouter cette nouvelle arme, on modifie le code génétique de la cellule, un peu comme une mise à jour d'un programme informatique. Cet anticorps monoclonal ajouté agira comme un harpon détecteur qui reconnaît et s'accroche à une cible précise. Et voilà le résultat. Une super cellule tueuse. Elles se multiplient. Elles sont ensuite injectées au patient. Pour certains malades leucémiques, l'usage des carticelles donne de très bons résultats. Ce super harpon détecteur permet aux nouvelles cellules T de directement trouver les cellules cancéreuses, d'alerter d'autres cellules T et de détruire les cellules reconnues. Elles nécessitent donc beaucoup de recherches supplémentaires et notamment et surtout dans le cas de cancers pédiatriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501